Dépêche-toi, on est à l'antenne dans dix minutes. Vous vous êtes fait beau pour la victime ? Agent McGee, je vous remercie d'être venu. Je vous en prie, Dr Campbell. J'ai vu les caméras de télé devant la maison. La cravate, c'est pour la conférence de presse ? Un quartier maître a disparu et c'est peut-être un témoin crucial dans cette affaire. Je fais en sorte que cette information circule. Vous faites venir la presse sur une scène de crime ? Je suis ravi de vous revoir aussi, Gibbs. On a dit pas de journaliste. Sur ma scène de crime, je fixe les règles. J'ai invité le NCIS à se joindre à nous par pure courtoisie. Et si de mon côté par pure courtoisie, je ne vous cassais pas la gueule. Vous savez quoi ? J'enverrai plutôt un communiqué de presse. Agent Francis, qu'est-ce qu'on a ? Pas grand-chose à part le fait que vous filtrez mes appels. Oh, vous savez que... Oui, vous vouliez me rappeler, mais vous avez oublié. Je comptais pas le faire du tout. Écoutez, je trouve que vous êtes quelqu'un de génial et il y a eu quelque chose entre nous. Il y a un petit bout de temps, mais je vous avoue... D'accord, vous en faites pas, je tiendrai le coup. Essayez de pas m'en vouloir, d'accord ? Je peux pas vous en vouloir. Revenons à notre enquête. Le quartier maître Risto a laissé ses empreintes un peu partout dans la cave. Il y a ses empreintes, mais le quartier maître n'est pas ici. Je confirme. On dirait qu'il l'a retenu enchaîné ici. Mais ensuite, il s'est pris une halter dans la tête et elle s'est fait à la malle. Merci beaucoup. Très bien, c'est noté. Merci. Patron, on l'a localisé. La sécurité des transports retient le quartier maître Risto à Deleuze. L'aéroport. D'accord. Je me mets en route. Eh, Gibbs, vous allez où comme ça ? D'accord, on se rappelle. C'est le téléphone portable du mort ? Oui, un appareil jetable. Soit il n'a jamais servi, soit il a tout effacé. Ah, donc, c'est bon, je peux le prendre ? Ce n'est pas la procédure. Allez, quoi ? S'il vous plaît, Tim, vous l'avez entendu, c'est sa scène de crime. Ce sont ses pièces à conviction. C'est vrai. Je suis désolé. Lieutenant Campbell, je vous présente mes excuses. Nous avons pris des photos de la scène de crime tout à l'heure. Si elles peuvent vous être d'une quelconque utilité, nous vous les ferons parvenir. Je vous remercie. Robin, je crois qu'on peut y aller. La victime est à vous. Agence spéciale Gibbs. Greg Rogers, sécurité des transports. C'est un honneur, monsieur. Vous avez notre quartier maître ? Oui, enfermé à double tour. J'aime pas retenir les militaires. Qu'est-ce qu'elle a fait, au juste ? Me le dites pas, si ça compromet la sécurité nationale. Cela dit, sachez que j'emporterai le secret dans la tombe. Vous la gardez ici ? Oui, c'est la zone de détention. Ouvrez. Elle est assez amochée et elle arrête pas de demander où est son mari. C'est une espionne ? Vous êtes pas obligés de le dire. C'est dingue, ça. Agent Jaune, ici Agent Bleu. Quel est le code pour la grande porte en fer ? À vous. Répondez, Agent Jaune. Vous avez la clé, Agent Bleu ? Ah, oui. Je sais pas, laissez-moi ! Kelly, Kelly ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Il est calme.